Apocalypse 6 Chapitre 19 Alléluia Les petits et les grands Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia ! Parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit, écrit, bénis, ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yéhochois. Adore Élohim. Car le témoignage de Yéhochois est l'esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu et il y a sur sa tête beaucoup de diadème. Il a un nom d'écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle, la parole d'Élohim. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'Élohim Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom d'écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim, afin de manger la chair des rois, et la chair des chefs militaires, et la chair des puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et les chairs de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre contre celui qui est assis sur le cheval et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivant dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Et le reste fut tué par la grande épée sortant de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !